me voilà de nouveau reparti bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui me connaissent pas moi c'est Gilo Nyamke et actuellement je fais un challenge de 180 jours pour signer un contrat c'est une professionnelle il reste 29 jours jours 151 aujourd'hui on part à l'étranger et c'est parti il est 5 heures du matin on va prendre les transports pour se rendre à l'aéroport voilà je suis bien arrivé à l'aéroport j'arrivais 2h30 en avance quand je me rapproche du terminal et puis on verra là bas ce qu'on fera là je viens de passer un portique de sécurité je sais pas comment se nomme cette procédure maintenant je descends dans un autre endroit je sais pas où je veux mais là je vois les avions ça a l'air bon signe j'espère ne pas être refusé à la douane comme cela s'est passé à Helsinki j'aime de me reconnaître à l'aéroport à y'a ps5 ps5 pour se divertir ça fait envie que j'allais à ps5 là il ya une histoire de douane passe par la douane j'ai dû juste donner mon passeport et ça s'est fait très rapidement là maintenant je suis dans un espace où il ya très peu de personnes je me mettra ma porte b et quelques en attendant l'avion etc ça va se faire un mini vivant sur ps5 pour passer le temps ça fait longtemps je pars pour la ps4 sur la ps4 ça part sur un a5 maximum excellence je dirais le résultat là j'ai perdu 4 0 4 0 j'ai mis en gros ils m'ont frappé c'est parti je m'ont là je suis arrivé à londres londres luton ça semble assez rural un peu comme l'an je sais qu'ici il y a le club de luton town qui joue en LUT2 des cartes anglaises et étant donné que j'ai une escale d'environ six heures je pense que je vais aller dans la ville pour voir là-bas j'hésiter un peu et revenir avant deux heures et je vais essayer de voir c'est comment ça fait quelques minutes que je marche mais j'ai remarqué quelque chose qui est assez déstabilisant c'est que eux ils roulent à gauche et les volants aussi sont à droite du coup ça fait que quand je traverse j'ai vraiment du mal genre je me tourne du sens où il faut regarder en premier là je rentre dans un magasin je vais me prendre des choses à manger pour ce matin et ce midi parce que je n'ai pas mangé et puis voilà je pense qu'on va aller dans le centre-ville pour aller voir à LUT2 le stade et après on va retourner à l'aéroport il y a des choses vraiment intéressantes dans ce magasin je vais vous montrer ça j'en ai eu pour 6 euros 30 et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté je vais trouver une place pour m'asseoir et après je vais vous montrer ce que j'ai pris alors déjà pour 31 penny penny c'est les centimes en angleterre j'ai eu deux bananes ça 50 penny ça c'est un penny un penny 25 riz au lait 60 penny 3 fruits pour un euro ça a coûté 40 40 penny à l'unité et j'ai pris ça pour un penny j'ai pris ça c'est pâte salade et tomates pour si je crois bien c'était un euro enfin un penny 75 pour ceux qui s'y connaissent dites moi dans les commentaires si j'ai vraiment fait des bonnes affaires ou pas et si vous avez des conseils en tout cas j'ai trouvé des choses assez intéressantes dans ce magasin c'était asda il y avait des choses pas mal il y avait beaucoup de trucs protéines les fruits c'était pas trop cher par contre les bouteilles d'eau c'était cher quand même je sais qu'il y a de loin à l'aéroport mais c'était assez cher les bouteilles d'eau dans ce magasin je vais essayer de me trouver une place pour m'asseoir et manger mais là c'est un peu mal barré je pense que je vais manger sur la route là on va dans le deuxième avion pour arriver à destination j'ai passé je sais pas comment ça s'appelle cette procédure tu passes ton passeport tu passes aussi ta carte d'embarthement et là t'attends pour prendre l'avion en théorie normal il y a 2h30 je pense que je vais faire je vais lire un livre soit je vais m'endormir on verra les sensations en mission en mission voilà bon je suis bien dans l'avion c'est un peu bon ça il y a beaucoup d'espace j'ai plus d'espace au niveau des jambes et on se trouve à l'arrivée c'est carré c'est carré je suis arrivé à la destination prévu et il fait je suis arrivé il fait giga froid la dette fait giga froid ça c'est pas fini comme à fallande j'ai passé la douane maintenant bon voilà à l'hôtel à ma grande surprise il n'y a pas de bus j'ai réservé un taxi j'ai payé 8 euros pour le taxi pour environ une dizaine de kilomètres je sais pas si c'est cher ou pas j'ai jamais pris de taxe à l'étranger donc voilà je suis arrivé assez tard il n'y a que ça d'ouvert le mcdo donc je serai dans l'obligation de prendre mcdonald malheureusement j'ai mangé ce midi là c'était vraiment consistant j'étais cali j'étais vraiment cali après là je pense après manger je ferai le topo j'en ai eu pour une dizaine d'euros pour ça c'est assez cher me revoilà on est le lendemain sur le sans vous mentir hier j'étais fatigué et j'avais même j'avais plus d'énergie tellement c'est la journée le voyage était vraiment long à l'avenir j'éviterai de faire des longues escales je n'ai pas dit dans quel pays je suis actuellement actuellement je suis en Pologne pourquoi je suis en Pologne c'est parce que il y a un agent qui m'avait parlé d'une sorte de training camp il va affronter une équipe il va affronter des équipes polonaises de D3, D4 et il m'a dit que ça pourrait être une bonne opportunité et je me suis dit pourquoi pas donc je suis venu pour voir et sachant il y avait un joueur français aussi qu'il a comme joueur et je lui ai parlé il m'a dit que ouais c'était un il était plutôt réglo cet agent là donc on va on va voir on va voir là bas et si à moins d'avoir une opportunité de signer un contrat ça serait pas mal bon après moi je suis arrivé mercredi mais il faut arriver là bas le vendredi je suis arrivé mercredi dans la soirée et là on est le lendemain là je dors et après je m'en vais là bas dans l'endroit voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu c'est parti